Salut les élèves! Aujourd'hui, en fait, on va faire une petite capsule sur l'homophone C. Donc, je vais vous expliquer un peu la différence entre tous les C qui existent, puisque c'est un homophone qui semble être quand même complexe à comprendre. Comme vous voyez à l'écran, vous avez toutes les façons d'écrire le mot C. C'est, S'est, S'est, C'est, S'aït et S'aïs. Voyez-vous, il y a vraiment beaucoup de façons de l'écrire. Donc, on va aller voir quelles sont les différences. Ok, on va commencer avec les deux C que vous voyez juste ici. Donc, pour le premier C, c'est le C, C'est, S'est. Ce qu'on dit, en fait, c'est que c'est un pronom démonstratif suivi du verbe être. Je vous explique ce que c'est parce que c'est important de ne pas juste retenir le truc. Parce que sinon, ça fait beaucoup de trucs dans la tête. Des fois, c'est compliqué à les différencier. Mais si vous savez, vous comprenez le sens, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ici, je vais quand même vous mentionner le truc, c'est que si c'est C'est, vous allez pouvoir le remplacer par cela est. Donc, je vous donne un petit exemple. Si je dis, c'est un avion. Ici, si j'y vais avec le truc, je peux dire, cela est un avion. Et aussi, comme je vous l'ai expliqué en classe, si jamais vous hésitez entre ces deux C là et que c'est le début de la phrase, n'oubliez pas, on va toujours utiliser celui-ci pour commencer la phrase quand on hésite entre ces deux là. Pourquoi? Eh bien, je vous explique tout de suite. Le C'est, S'EST, c'est un pronom personnel suivi du verbe être toujours, est à la forme pronominale. Forme pronominale, en gros, ce que ça veut dire, c'est simplement que c'est lui qui va faire lui-même l'action. D'accord? Comme si je dis, il s'est promené dans la rue, mais c'est lui-même qui a fait l'action de se promener. C'est pour ça qu'on appelle ça un pronominal. Et aussi, on ne peut pas remplacer par soleil. Et là, maintenant, je vous explique pourquoi on ne peut pas commencer une phrase avec ça. Parce qu'ici, le C'est a besoin d'un pronom ou d'un sujet placé devant. Je vous donne un exemple avec la phrase qui suit. Il s'est mordu la langue. Voyez-vous ici? C'est qui est-ce qui s'est mordu? C'est le il. Ce que je disais pour le sujet. Alors, j'ai un sujet placé devant. Alors là, ça me confirme que je peux prendre celui-là. Et non, le C'est. Si on y va avec le truc, effectivement, qu'on ne pourrait pas dire non plus. Il s'est mordu la langue. Impossible. Vous vous rendez bien compte, ça ne se dit pas. Et aussi, je vois souvent cette erreur-là parce que vous me dites, en fait, oui, mais je pourrais dire, il s'avait mordu la langue. Ça, c'est une erreur, en fait, qu'on fait trop souvent à l'oral. Parce qu'ici, si vous remarquez bien, on a dit que c'était le verbe être. Alors, ça devrait, si je veux le changer de temps, ça ne soit pas il s'avait. Ça va être il s'était mordu la langue. Alors, ça, c'est hyper important de bien faire la nuance parce que quand on va voir les autres C, parfois, ça va pouvoir vous mélanger si vous croyez qu'on peut dire il s'avait mordu la langue. Donc, on fait attention, on ne peut pas dire ça. Ici, ça serait il s'était mordu la langue. Donc, on poursuit. Maintenant, avec le C, CES et le c'est SES. Ici, en fait, le CES qui est juste ici, c'est un déterminant démonstratif. Qu'est-ce que ça veut dire un déterminant démonstratif? En fait, c'est tout simplement lorsque je vais pointer quelque chose, qu'on dit démontrer quelque chose. Si je vous donne un exemple, on pourrait dire il aime ses livres là. Le là est super important, en fait, parce qu'ici, quand je démontre quelque chose, quand je dis je m'en vais là, c'est que je pointe un endroit. Donc, si c'est une démonstratif, vous allez toujours pouvoir mettre le là après le nom. Donc, ça va vous donner un indice, parce que parfois, c'est difficile de faire la différence entre les deux C qui sont juste ici. Et le CES, c'est un déterminant possessif. Quand on dit une possession, en fait, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, c'est pour ça que c'est le déterminant démonstratif, possessif, pardon. Ici, je pourrais dire, par exemple, il a aimé porter ses souliers. Parfait. Donc, ici, je pourrais dire, il a aimé porter ses souliers à lui. Voyez-vous, je pourrais même ajouter ça, parce que ça lui appartient. Ce n'est pas les souliers de quelqu'un d'autre, c'est ses souliers à lui. Donc, ici, c'est vraiment la différence entre les deux. CES, ici, quand ça ne nous appartient pas ou que ça n'appartient pas à la personne. Puis, SES, quand ça nous appartient ou ça appartient à quelqu'un. C'est vraiment une possession. Ensuite, si j'y vais avec les derniers, nous avons S, A, I, S, S, A, I, T. Ici, ce qui est important de voir, c'est que c'est le verbe savoir. Les deux, c'est le même verbe. Maintenant, on va se poser la question, OK, mais si c'est le même verbe, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, la différence, c'est simplement savoir à quelle personne on va l'accorder. Si vous voyez ici, S, A, I, S, c'est à la première et à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire le je et le tu. Tandis que le S, A, I, T, c'est à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire le il, le elle ou le on. D'accord? Et là, à ce moment-là, ça va être avec un T. Mais c'est tout à fait le même verbe. Donc, ici, ça va. On va faire un petit exemple. On va dire, par exemple, je sais, je sais compter. Donc, je sais compter. Ici, je pourrais dire je savais compter. Je vais juste mettre mon verbe à l'imperfait pour confirmer que c'est le bon fait et ça fonctionne. Ensuite, si je vais avec lui, c'est, par exemple, il sait reconnaître les chiffres. Ici, même chose, je pourrais le mettre à l'imperfait. Il savait reconnaître les chiffres. Et ici, c'est encore le verbe savoir. En fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué la différence pour le c'est comme ça. Parce que c'est ici, des fois, qu'on fait une erreur. Des fois, vous inversez ces deux-là. Parce que vous me dites, ah ben, il savait reconnaître des chiffres. Ah ben, le truc, c'est savait, ça fonctionne avec le s'est. Alors que c'est pas du tout ça. On se rappelle que le s'est, c'est il. C'est la même chose que si je le mettais à l'imperfait, ça serait il s'était. Et non, il savait. Alors là, c'est là la nuance pour comprendre. Et voilà donc pour l'homophone, c'est. Pour vous, mes élèves qui sont dans ma classe à moi, en fait, n'hésitez pas à regarder cette capsule-là. Ça va pouvoir vous aider pour faire la dictée que je vous ai envoyée ce matin. Et sinon, pour les autres, si jamais vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à venir me voir. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci.